c'est quoi un glacier noir alors un glacier noir c'est de la glace c'est un glacier mais qui est recouvert par les roches qui sont tombés qui tombent des versants qui sont tout autour donc cette glace par rapport à un glacier blanc la glace d'un glacier noir est protégé par cette couche rocheuse qui fait un petit peu écran donc il va fondre un petit peu moins vite que le glacier blanc qui est à côté il faut pas confondre le glacier noir avec un glacier rocheux parce que le glacier noir c'est vraiment une couche de glace une clouse de rochers alors que le glacier rocheux c'est vraiment la glace et les rochers qui sont mêlés ils avancent comme des glaciers et glaciers rocheux mais voilà c'est autre chose qu'un glacier noir comment différencie-t-on un lièvre variable d'un lièvre classique l'été alors effectivement on a deux espèces différentes le lièvre variable qui change de pelage entre l'été et l'hiver et le lièvre d'europe qui va rester donc brun toute l'année la différence c'est que le lièvre variable donc comme il est adapté à la haute montagne il a déjà une taille un peu plus petite il est plus ramassé il a des oreilles un peu plus courtes et du noir au bout des oreilles que faire en cas de morsures de vipères faut-il trimballer un anti venin alors les morsures de vipères c'est relativement rare mais effectivement tous les ans il ya des personnes qui se font malheureusement mort par des vipères il faut appeler les secours dans n'importe quelle circonstance mettre la victime au repos et ça se passera bien voilà ça se traite assez facilement un antivenin peut-être que la personne qui a posé la question voulait parler d'un aspi venin les aspi venin a priori ne sont pas recommandés pour ce type de blessure